Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du projet Brise. Mes frères et sœurs, il y a encore du nouveau dans ce projet. Vous allez comprendre ce qui arrive avec l'analyse qui va accompagner cette information. Nous allons aussi parler des crypto-influenceurs en France. Oui, qu'est-ce qui se passe? Vous allez comprendre. Nous allons parler de la découverte qu'a fait un échangeur sur notre échangeur qui est tombé. Nous allons parler aussi des régulateurs qui ne cessent d'aimer le jour, la nuit plutôt, les crypto-monnaies et le jour, ils montrent leur haine. Alors, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et mieux encore d'activer la prochaine élocation. Pourquoi vous devez activer la prochaine élocation pour ne rater aucune de nos vidéos? Car nous venons vous informer chaque jour en temps réel de ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie, surtout de la blockchain. Alors donc, si vous n'êtes pas encore un abonné, vous êtes en train de rater beaucoup de choses sur cette chaîne. Si tu veux avoir l'information en temps réel, le journal même de la crypto-monnaie dans son ensemble, c'est ici que tu vas trouver ça. Oui, 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 c'est ici que tu vas trouver ça. Le journal accompagné des analyses, bien sûr. Alors, pour commencer, nous sommes en train de voir le prix du Bitcoin à 27 800 dollars. Hier, nous avons vu le prix du Bitcoin à combien? Eh bien, à un peu plus de 29 000 dollars. Oui, on se disait que c'est le début du bourron. Oui, c'est. Mais, comme vous le savez bien, nous sommes dans un marché des crypto-monnaies où la pitié n'existe pas, où tout est permis. Donc, comme tout est permis, la spéculation est là. Donc, vous devez être conscient du risque que vous pourrez en vous lançant dans n'importe quelle crypto-monnaie. Je dis bien, dans n'importe quelle crypto-monnaie, le risque est toujours là et le risque serait toujours là. C'est à cause de cela qu'on appelle ça crypto-monnaie. À cause de ses avantages et de ses risques, vous êtes conscient. Alors, on nous dit aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore abonné à notre compte Twitter, notre compte Twitter est toujours disponible à toutes les personnes qui veulent avoir l'information de façon rapide et dans les vidéos de façon analysée. Alors, on nous dit aujourd'hui, en public, le régulateur montre sa haine, mais dans l'ombre, il aime le fruit de la blockchain. Oui, vous voyez un peu, souvent, il y a certaines personnes qui expriment leur amour par la haine. Oui, par la haine, c'est pas quand le soleil sort, c'est-à-dire que dans la journée, il y a certaines personnes, quand ils aiment quelque chose, pour ne pas montrer vraiment cet amour, ils montrent la haine. Et dans cette haine profonde se trouvent des grains d'amour dans l'obscurité. Donc, c'est ce que ces régulateurs sont en train de nous montrer aujourd'hui. Ils nous montrent qu'ils détestent les crypto-monnaies, qu'ils n'aiment pas les crypto-monnaies, mais ils savent très bien ce que, c'est pas moi, je peux dire la technologie de cette crypto-monnaie qui est la blockchain peut apporter dans leur quotidien ou dans le quotidien de leur public. Donc, en ce sens-là, vous ne devez pas vous inquiéter si les régulateurs de vos pays se montrent ou montrent la haine envers cette technologie, ce qui est tout à fait normal. Le vrai amour commence par une haine cachée. Donc, c'est ça, il ne faut pas vous inquiéter. Ils vont finir par venir à la maison, à la case du départ. Alors, c'est à ce que nous allons analyser tout de suite une information. On nous dit que la Bélorussie, oui, qui est un allié de la Bélorussie, qui est un allié de la Russie, ou la Russie. Mais quand on dit Bélorussie, nous sommes en train de voir la Russie des dents bières. C'est-à-dire que... Il y a des gens qui dents aussi des dents bières. Bon, je ne suis pas un historien ni... Je n'ai pas fait la géographie pour aller de ça. Mais, le plus important, on dit, la Bélorussie, pas d'impôts pour les entreprises crypto jusqu'en 2025. Or, nous savons que la Russie est en voie, d'accord ? La Russie est en voie de vouloir alléger les sanctions ou alléger, je peux dire, en quelque sorte, le monde de la crypto-monocryptophile qui se retrouve sur son territoire. Bon, au même moment, nous sommes en train de voir ses alliés, la Bélorussie, où elle a déposé ses armes pour aller combattre l'Ukraine. Où elle veut mettre même le nucléaire. C'est des tas d'histoires. Bon, là, on continue. Moi, je vais continuer ma vidéo. Et on nous dit, d'abord, que cette Bélorussie veut éliminer les impôts sur les entreprises crypto jusqu'en 2025. Ça veut dire que la Bélorussie est en train d'inviter... En fait, c'est ce que vous devez comprendre. Et on est en train d'inviter les entreprises qui se voient limer aux États-Unis de venir s'installer en Bélorussie. Vous voyez combien de fois, souvent, nos dirigeants, sans vouloir nous pousser dans les mains de leurs ennemis, nous poussent dans les mains de leurs ennemis. Donc, vous allez voir que les entreprises, les entreprises en crypto-monnaie, vont dire, bon, si on ne va pas payer des impôts en Bélorussie, alors on va aller s'installer là-bas. Et quand ils vont aller s'installer là-bas, on va dire qu'ils sont des alliés de la guerre en Ukraine. Vous voyez un peu comment les mêmes régulateurs ne veulent pas, je dis bien, ne veulent pas, que l'écosystème évolue dans leur pays, mais au même moment, les autres pays demandent. Et quand ces pays-là, quand ces entrepreneurs iront s'installer en Bélorussie, on dira clairement qu'ils sont contre ces désalliés qui s'alignent contre la politique de leur pays. Or, ce n'est pas ça. C'est l'intérêt qui nous guide, c'est l'intérêt qui guide les hommes. Et l'homme ira là où ils trouvent son intérêt. Et d'autres pays sont en train d'inviter, comme vous le voyez, en ce sens-là, au sens propre des choses, les cryptophiles, les crypto-entrepreneurs, à venir s'installer dans leur pays. Or, nous savons que la Bélorussie est alliée à la Russie. Qui parle d'allier à la Russie parle d'ennemis de l'OTAN, d'ennemis de l'Europe, d'ennemis de je ne sais quoi. Donc, vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu la salade que nos dirigeants sont en train de mettre, surtout la sec, le chien en chaleur. C'est comme ça on l'appelle. La sec américaine, c'est un chien en chaleur. Alors, on continue. Et les gars, on nous dit ceci. Vous voyez, quand même des fois, les échangeurs communiquent entre elles. Et quand elles veulent céder, elles s'entraident. Oui, nous sommes en train de découvrir que OKEx, l'échangeur OKEx que nous tous nous connaissons, révèle avoir eu ou avoir pris de la main d'un acteur les fonds de FTX et de Almeda Recher qui sont rentrés en faillite. Les fonds qui s'élèvent à 157 millions de dollars de FTX ont été, et de Almeda Recher, ont été retrouvés sur le compte de OKEx. Il semblait être que c'est un hacker. C'est un hacker, quand vous lisez la triche d'aller voir, il dit simplement, il semblait être que c'est un hacking qui s'est produit sur FTX. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ici, on dit, voilà, un hacker qui a enlevé les fonds de FTX, d'ailleurs, donc, et a envoyé ça jusqu'à s'arriver sur OKEx. Et comme c'est un fonds hacké de FTX, on a entraîné l'équipe de, comment l'appeler dire ? L'équipe de FTX et OKEx a bloqué les fonds. D'accord, a bloqué les fonds. Et on ne sait pas si les fonds seront, bon, mais OKEx est prêt à renvoyer les fonds, comme vous le voyez, à renvoyer les fonds, comme le dit cet article, à FTX pour qu'elles puissent payer les dettes de 10 millions de dollars qu'elles doivent à ses clients. Au moins, les 157 millions vont aider un peu à quelque chose. Mais on ne nous a pas encore donné le, je peux dire, les fonds qui ont été pris dans les mains du hacker sur OKEx. Donc, ça veut dire simplement qu'il y a, comme nous le voyons, une communication entre les échangeurs. Avant de parler des influenceurs en France et du projet Brise, je tiens à vous parler de ceci. Mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas encore dans notre channel, le channel de cliquer pour gagner, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, c'est très important. Alors, on nous dit ceci, les préinscriptions, c'est-à-dire que les gens qui se préparent à notre événement, à notre confraternisation, l'événement qui rassemble les cryptophiles venant du monde entier, nous avons eu presque 300 préinscriptions, mais nous voulons au maximum, je dis au maximum, maximum 200 personnes. Donc, ça veut dire, parmi ces 300 personnes dont tu fais partie, peut-être, tu as rempli le formulaire, mais si tu n'as pas encore payé, ta place n'est pas encore garantie à 100%. Nous avons, notre équipe a décidé de fermer, je dis bien, de fermer les préinscriptions à partir du 15 avril. Donc, presque dans deux semaines, nous allons fermer les préinscriptions. Donc, quand nous allons fermer les préinscriptions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce lien ne va plus exister. Donc, si tu doutes de ta présence ou tu veux être présent, mais tu ne sais pas selon ton emploi du temps ou selon tes moyens financiers de 65 000, remplis du moins ce formulaire-là pour garantir ta place. Si tu ne le remplis pas, tu attends les dernières minutes. À partir du 15, nous, on vous informe qu'on va fermer cela. On va fermer la préinscription. Et quand la préinscription serait fermée, si tu regardes ces chaînes et que tu avais l'intention d'être présent, tu ne pourras pas être présent. Les gens qui disent que non, que non, au Bénin, il y a des problèmes. Les gars, au Bénin, il y a des problèmes avec les gars mal. Avec les gens qui développent les plateformes d'investissement. Pas avec des gens qui éduquent la communauté. Pas avec des gens qui ont une communauté et qu'ils essaient d'éduquer en disant à la communauté de faire attention aux plateformes d'investissement. Ce n'est pas à nous. Par contre, nous, nous sommes dans la ligne droite de ce que le gouvernement du Bénin veut. Éduquer la communauté afin que la communauté évite de perdre de l'argent. On ne fait pas aussi une levée de fonds. C'est une communauté qui se retrouve. Alors donc, mon frère, ma soeur, il y a des événements plutôt qui se font au Bénin, tranquillement, tranquille, sans problème. Alors donc, si vous voulez participer à cet événement, à notre confraternisation, l'événement qui nous rassemble chaque année dans un pays de l'Afrique venant nous nous joindre. Et ça, ce sera le premier lien en description de la vidéo. Premier lien en description de la vidéo. Alors, on continue la vidéo, mais les gars, on va maintenant parler de la France. Oui les gars, il y a un problème sérieux qui se passe en France. Et ce problème sérieux, c'est quoi? Ce problème sérieux, c'est quoi? C'est que les influenceurs et crypto-monnaies seront interdits de promouvoir les crypto-monnaies sur le territoire français. Donc, nous sommes en train de voir que, on dit simplement que si tu es un influenceur, d'abord la question que je vais poser à l'Assemblée française, moi je ne suis pas en français. Donc, ça ne me concerne ni de près ni de loin. Je ne suis pas en France. Je suis au Brésil, ceux qui ne savent pas, je suis au Brésil. Donc, depuis des années, je suis brésilien même, si vous voulez savoir. Donc, en ce sens-là, ceux qui sont des influenceurs, qui sont en France, d'abord, on sait que ça cible les gens qui sont sur le territoire français. D'accord? Ça c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on appelle par influenceur crypto? C'est celui qui a 10 abonnés sur TikTok ou sur YouTube ou combien. Ou bien celui qui a une fois parlé des crypto-monnaies. Donc, ça veut dire simplement que les députés français, au lieu de se concentrer sur le projet de loi, de la retraite, de la réforme. En tout cas, c'est ce que moi je pensais. En France, ils veulent attaquer les crypto-monnaies. Et quand vous voyez bien, quand j'analyse, c'est pourquoi je dis que c'est très important. Hier, on a fait un débat très intéressant. J'ai dit, bien, un débat très intéressant dans le groupe VIP. Mais, frère des soeurs, si vous n'êtes pas encore dans le groupe VIP, c'est un groupe d'investisseurs fermés que nous avons. J'ai dit, un groupe d'investisseurs fermés que nous avons. Et nous avons fait le débat là-bas. Alors, tout à l'heure, on vous dit comment vous pouvez faire pour rentrer là-bas. Alors, donc, ça veut dire qui on appelle par influenceur. D'accord? Est-ce que les porteurs de l'autisme comme crypto-monnaie en France? Mais d'abord, qu'appelle, qu'appelle ton influenceur crypto. Combien d'abonnés tu dois avoir à faire comme ta peste, on t'appelle influenceur. Première question. Deuxième question, ce que les Français oublient, c'est que, l'Assemblée française oublie, c'est que, les, les, le, 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 c'est pas moi, le consommateur français, c'est-à-dire, le français en question qui n'est pas un influenceur, va chercher ailleurs. Il va chercher à écouter des gens comme nous qui ne sont pas encore, qui ne sont même pas sur le territoire français. Je suis au Brésil, je vous répète ça. Au Brésil, il n'y a pas cette loi-là. Donc, je ne suis pas dans l'interdiction. Donc, soit on coupe Internet à tous les Français pour qu'ils ne puissent pas suivre aussi d'autres influenceurs comme nous sur le réseau, sur la toile. Ou un peu que c'est des lois souvent qu'on met en application pour essayer de sauver la population. Parce que, certes, il y a certains influenceurs qui font la promotion de tout et de rien. Donc, on veut limiter les dégâts. Mais dans ces limites des dégâts, on dit simplement maintenant aux influenceurs d'avoir une licence. Mais la licence, pour le moment dit, aucun influenceur, même les grands influenceurs n'ont même pas eu ça pour le moment. Et vous devez savoir qu'il y a des influenceurs français dans notre commission de la crypto-monnaie qui éduquent et qui éduquent très bien la communauté. Il y a des influenceurs français qui éduquent très bien la communauté. Il y a aussi ceux qui, voilà, font ce qu'ils veulent. Et maintenant, on nous dit que, bon, il ne doit plus faire ça, patati, patata. Bon, tant mieux. Voilà l'information sur la France. Alors, pause pour le site avant de parler du projet Brise. Mes frères et soeurs, si vous voulez, je dis bien, si vous voulez participer à notre groupe VIP, le groupe d'investisseurs fermés, c'est le premier lien. Le lien ici, on dit lien du cours, d'inscription du cours en ligne. C'est un cours qui est en ligne qui permet à chaque investisseur d'être autonome, d'être indépendant, pas d'être dépendant. C'est-à-dire que le cours t'aide à voir clair comme de l'eau de roche dans la crypto-monnaie, à avoir les bonnes stratégies, à avoir l'accompagnement nécessaire pour être un bon investisseur. Donc, vous appuyez aussi ce lien et là, vous n'avez plus le premier, vous payez 80 dollars, vous aurez accès à notre coup et aussi à notre groupe fermé. J'ai dit bien, notre groupe fermé, un groupe fermé, hermétiquement fermé. Nous allons faire même le Tiat Vos, comme vous le savez, chaque fois par semaine, pour parler de la situation du marché. Le RAC passe Tiat Vos là, si tu as la possibilité. Et aussi, je tiens à rappeler quelque chose. Nous sommes en train de faire des séries de vidéos sur les arnaques et l'arnaqueur. Ici, on a parlé où trouve l'arnaque et l'arnaqueur. Ici, on a parlé de l'identité de l'arnaqueur. Nous allons parler dans les heures qui vont suivre de ce que l'arnaqueur ne veut pas que tu fasses. Donc, il y a aussi des vidéos short que vous devez regarder qui sont importantes. Alors, sans plus tarder, nous allons parler maintenant du projet Brise, la nouvelle du projet Brise. Mes frères et soeurs, vous voyez un peu. La dernière fois, vous vous rappelez qu'on a parlé de ce projet-là, le projet Brise, ici. Le projet Brise. On va parler de ça rapidement. Oui, le projet Brise. Le projet Brise est différent de l'échangeur Bitijet, les gars. C'est deux projets différents. L'échangeur Bitijet, qui nous sommes en partenariat avec l'échangeur MES Global aussi. Les liens seront aussi en description de la vidéo, si vous êtes intéressé, pour avoir des avantages avec nos liens de parrainage. Alors, comme vous le voyez, le projet Brise, aujourd'hui, a fait moins de 2%. Oui, moins de 2% où je fais cette vidéo. Mais le projet Brise ne vous prépare quelque chose. Ce qu'il ne vous prépare, c'est que quoi ? Vous rappelez-vous très bien que chaque mois, le projet Brise fait des burn. C'est un rappel que je suis en train de vous faire. Chaque mois, le projet Brise fait des burn. Le premier burn, c'était en janvier. Le deuxième burn, c'était en février. Troisième burn, je crois bien qu'ils n'ont pas fait de burn en mars. Mais ils vont faire ça, je crois bien, au cours du mois d'avril. Et quand nous voyons, regardez quelque chose. Vous allez voir que quelque chose se passe sur le projet Brise. Mais les gens ne voient pas. Mais nous, on va toujours vous montrer. Nous allons voir qu'ici, on va voir le nombre de holders ici. Et nous allons voir ici le nombre de burn que le projet Brise fait à chaque minute. Mais nous ne nous informons pas. Regarde, est-ce que c'est normal ça ? Mais les gars, ils brûlent de l'argent. Les gars, ils brûlent de l'argent. Ils sont en train de brûler de l'argent. Nous allons parler de la prévision du projet Brise ici. Regardez un peu les burn par heure. Les gars, par minute, regardez, par minute. Ils sont en train de brûler. Et ils vont venir nous annoncer que cette fois-ci, ils ont brûlé. La dernière fois, ils ont brûlé 4 millions de dollars en brise. Cette fois-ci, troisième burn du mois prochain qui arrive. Troisième burn. On ne sait pas combien de burn ils vont faire, combien de millions ils vont burner. Mais ce que vous devez savoir, c'est que semblerait-il, selon les prévisions, ça c'est selon les prévisions, le projet Brise aujourd'hui est de A6-0. D'accord ? Alors, on va voir comment il est de A6-0. Et là, ici, elle a A6-0. Mais selon la prévision, jusqu'en décembre, ce n'est pas moi qui dis. Ce n'est pas moi qui dis. Attention. Si ça continue à cette allure, ce que ça peut donner. Selon les prévisions, le projet Brise jusqu'en décembre peut brûler 2-0 après la virgule. Vous voyez, 2-0. Ça peut arriver comme ça, ça ne peut pas arriver. Je n'ai pas l'avou d'écrire ça. En 2024, elle va revenir, elle ne va pas brûler de zéro. En 2025, elle va brûler, elle va brûler à 1-0 de 2021. 3, en 2024, elle va brûler. En 2025, elle va avoir 3-0 après la virgule. Donc, vous voyez un peu. Et on dit, on dit, on nous dit, on nous dit, on nous dit, on nous dit. En 2030, elle va arriver à 0.02. Est-ce que vous croyez à ça? Laissez les commentaires en dessous de la vidéo. Et on vous attend pour le coup. Et participez à notre bouche VIP. On vous attend pour l'événement de la confraternisation. Et les deux liens sont toujours en dessous de la vidéo. Le lien de BitJet et MES Global pour avoir des bénéfices si vous créez votre compte avec nous. Et si vous faites les trading sur ces deux échangeurs avec le compte créé avec nous. A la prochaine vidéo. Et ciao!